Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Laurence Garcia. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Je vous rappelle les questions qu'on a postées sur nos réseaux. A quel point le président Macron peut-il profiter du succès des JO ? Et même si c'est la trêve politique et olympique, qui de Lucie Casté ou de Xavier Bertrand dont on parle beaucoup cette semaine pour un carnet Matignon ? Pour l'instant, à 77% d'entre vous, aucun des deux, 13% pour Lucie Casté et 9% pour Xavier Bertrand. Continuez bien sûr à voter et poster vos commentaires. On en débat tout de suite. Bonjour François-Divier Gisbert. Bonjour Laurence, bonjour Johan. Bonjour Johan Gillet. Bonjour Laurence, salut France. Éditorialiste au point, je le précise bien François-Divier Gisbert. Alors, selon le baromètre YouGov, le président Macron enregistre en ce début d'août deux points de plus de popularité par rapport au mois de juillet, avec 25% d'opinions favorables. A priori, c'est une première depuis cinq mois. Bon, il profite de l'effet JO, forcément, François-Divier Gisbert ? Oui, forcément, et ça n'a strictement aucun intérêt, parce que c'était attendu, et parce que les JO sont un succès. Je veux dire, c'est un immense succès pour la France, l'organisation, bon, à part le raté de la cérémonie, je trouve que... Le raté de la cérémonie, ça c'est votre avis ? Oui, c'est un peu nul, quoi, c'est tout, c'était pas du niveau. Mais, bon, c'était un petit truc, un peu de patronage, un peu ridicule. Mais, bon, sorti de là, je dois le penser, je pense que beaucoup de gens pensent pareil, c'était pas du tout... Oui, on en a déjà parlé, dimanche. Oui, bien sûr, bien sûr, mais c'est important de le rappeler, parce qu'à part ça, c'est vrai que c'est un succès, je dirais, presque phénoménal. Et quand on vit, comme moi, en région, c'est pas seulement à Paris, c'est énorme. C'est-à-dire que les gens ne pensent qu'à ça, ne voient que ça, et avec, évidemment, des stars énormes, comme Léon Marchand, et puis aussi Teddy Riner, il ne faut jamais l'oublier. Oui, mais justement, on voit le président Macron partout, aux côtés de Teddy Riner, Léon Marchand, à Versailles, voilà, des apparitions qui sont quand même assez critiquées sur les réseaux sociaux, ou voilà, certains disent qu'il en fait une récupération politique. Oui, ben oui, forcément, il essaye, le pauvre, au point où il en est, mais si on regarde l'histoire, moi, je sais pas, j'ai vécu aussi, vous étiez, vous étiez, vous avez quand même l'âge d'avoir vécu la Coupe du Monde, de football de 1998, bon, c'était un énorme succès pour la France, comme on se souvient tous, et franchement, bon, Chirac n'en avait pas fait autant que Macron, mais, bon, il a eu un regain de popularité, et puis c'est retombé après, mais c'est comme ça, toujours, c'est normal, je veux dire, si l'idée que les JO, s'il pense qu'il a pensé, à un moment donné, que les JO allaient lui permettre de se refaire une santé, mais c'est une bêtise, je pense pas qu'il l'ait cru vraiment, d'ailleurs, au point où il en est, c'est vrai qu'il cherche n'importe quoi, n'importe quelle branche, ou il pourrait se raccrocher, mais je pense que les JO, il a dû se dire quand même que c'était juste bon comme ça pour le pays, parce que je pense que c'est une très bonne chose pour le pays. Yohann Gillet, il en fait trop, vous aussi, vous le pensez, fait JO, ça va retomber aussi ? Ben, disons que quand le président de la République préside, c'est-à-dire quand le président de la République a cette espèce de rôle institutionnel, d'incarnation, de représentation de la France, ça va un peu mieux, parce qu'il est bien dans ce rôle qui est, un rôle qui est au-dessus des partis, un rôle qui est au-dessus de cette idée de la gouvernance qui revient normalement, simplement, au Premier ministre, donc quand il est dans ce rôle-là, ça va un peu mieux. Le problème, c'est que les Français ont quand même un petit peu de mémoire, ils n'ont pas oublié les épisodes précédents, ils savent très très bien que là, il y a un enthousiasme, enfin, Emmanuel Macron sait qu'il profite d'un enthousiasme, de cette fameuse trêve qu'il appelait de ses voeux des JO, le peuple est enthousiaste, enfin le peuple, pas tout le peuple, il y a toujours des gens qui continuent de ne pas avoir de boulot, d'avoir faim et qui, à mon avis, ne regardent pas les JO, il ne faut pas oublier que ça reste quand même quelque chose d'accessible au plus grand nombre, bien important, mais qui laisse de côté quand même un certain nombre de personnes qui sont sur le carreau et qui n'ont pas du tout la tête aux JO, et c'est là-dessus qu'il va être attendu, et non, tout ceci est une minuscule trêve, la politique est en train de reprendre déjà ses droits, avec le sujet du jour que vous nous posez, chère Laurence. Alors justement, parce que ce nom monte sur les réseaux, Xavier Bertrand à Matignon, point d'interrogation, l'idée ferait son chemin, chez ses amis et en Macronie aussi, en quoi ça pourrait être une hypothèse plausible ? En quoi il cocherait les bonnes cases, selon vous, François-Olivier Gisbert et Xavier Bertrand ? Tout ce débat, de toute façon, est un peu ridicule, parce que dans la pratique, si on regarde bien la Constitution, si on la lit, si on regarde la pratique, c'est le président qui choisit, ça a toujours été le président qui choisissait. Alors c'est vrai qu'il n'a pas une marge aussi grande, et d'ailleurs, dans la période actuelle, la marge est un peu plus grande, il faut le reconnaître, parce qu'il n'y a pas vraiment de majorité, personne n'a la majorité, c'est ça l'histoire. Donc, disons, ça donne un peu plus de marge au président, je pense, contrairement à ce qu'on peut penser. Mais ce n'est pas lui qui va se faire imposer un nom. C'est-à-dire que l'idée que c'est un petit groupe, alors quand on connaît la démocratie au niveau de LFI, il n'y a pas de démocratie à LFI, d'ailleurs, il le revendique quand même, même à le bon part, il dit que ça n'a pas d'importance, la démocratie, bon. Mais là, on parle de Xavier Bertrand et des Républicains. Oui, mais là, je parle de Lucie Castell. Ah, vous parlez de Lucie Castell. Je parle de Lucie Castell, elle n'a pas été choisie par un groupe, c'est pas sérieux, quoi, tout ça est ridicule. Bon, alors, elle se la pète, elle croit que ça y est, le grand jour est arrivé. Mais tout ça, il y a un petit côté comique, quoi. Quant à Xavier Bertrand, oui, pourquoi pas. Mais enfin, à ce moment-là, il y en a d'autres aussi, il y en a d'autres qui apparaîtront, d'ailleurs. Les dés vont rouler, et je pense qu'à un moment donné, alors vous voyez, bon, ça ne va pas très bien pour Macron, on l'a dit. Mais à un moment donné, là, il a un peu la main, il ne faut pas qu'il se trompe. Il faut qu'il choisisse le bon. Alors, le bon, c'est qui ? Ce n'est pas forcément le groupe, comment dire, le plus important. C'est, disons, là où il y a une chance qu'il y ait une majorité. Là où il y a une chance que le candidat Premier ministre ne soit pas dégommé par une motion de censure dès le premier jour. Parce que ça, c'est possible. Parce que c'est un peu ce qui prendrait au nez de Lucie Castell, par exemple. Donc, bon, voilà, je pense que le Président de la République, là, même s'il est impopulaire, et s'il ne doit sans doute le rester, il a quand même l'occasion de réexister un peu. Pour revenir au nom de Xavier Bertrand, Yohann Gillet, en même temps, il a de nombreux avantages. C'est un vrai opposant à Emmanuel Macron. Il pourrait donner aussi l'impression d'installer une forme de cohabitation, justement. Non ? Yohann Gillet ? Oui, enfin, vous savez, Xavier Bertrand, qui est un vieux loup de la politique, qui est rodé à toutes les techniques politiques, politiciennes. Vous savez, moi, je me souviens quand même de Xavier Bertrand, lors de la dernière présidentielle, en 2022, enfin, même en 2021, où il voulait y aller seul. Finalement, il accepte de se plier à la primaire de la droite, dans laquelle il se fait platement, platement battre. Alors que sur tous les plateaux de télé, je me souviens, face à Anne-Sophie Lapix, il n'arrêtait pas de répéter « je suis le mieux placé, je suis le mieux placé ». On ne sait pas d'où il tirait ses sondages, puisque tous les sondages disaient qu'il était l'un des moins bien placés. Mais il est dans une espèce comme ça d'autoconviction, que son destin, à lui, c'est d'être président de la République. C'est d'ailleurs ce qu'il a rappelé au mois de février dernier. Il est là pour être président de la République, Xavier Bertrand. Je ne suis pas sûr qu'il incarne exactement la fameuse rupture que les Français appellent de leur vœu. C'est un homme politique dans tout ce qu'il y a de plus classique, qui a fait tout son parcours politique depuis toutes ces années, j'ai envie de dire, dans toutes les sphères, en tant que ministre, en tant que président des Hauts-de-France, en tant que député. Bref, il a coché toutes les cases, on n'est pas du tout dans la rupture. Donc, écoutez, bonne ou mauvaise idée, vu l'état dans lequel est la politique aujourd'hui, pour moi, tant qu'il n'y a pas un virage radical qui est pris sur la manière de considérer la politique, tout est une bonne ou une mauvaise idée. Je ne sais pas, par rapport à Lucie Casté, si on va en parler dans deux minutes, s'il reste beaucoup de temps. Oui, allez-y, allez-y. Lucie Casté, c'est la même chose. J'ai été, bon, c'est certainement une femme brillante, sans aucun doute, mais j'ai écouté ses premières interviews, j'ai vu que Lucie Casté était le résultat d'un compromis difficile d'un consensus qui fait qu'elle a très, très peur de s'exprimer sur les sujets qui fâchent, donc elle rentre déjà dans les éléments de langage, alors que normalement, ce n'est pas une professionnelle de la politique. Quand on la questionne, effectivement, sur la présence des athlètes israéliens aux Jeux Olympiques, elle dit, bon, ils sont là, et qu'on lui dit, oui, mais est-ce que vous, vous le souhaitez ? Est-ce que vous condamnez ceux qui disent qu'il ne faut pas qu'ils soient là ? Eh bien, écoutez, la diplomatie doit agir. Vous voyez, des espèces d'éléments de langage qui contouvent, des espèces de périphrases, quand ce ne sont pas parfois... Mais il y a de l'auto-censure parce qu'elle veut plaire à tout le monde, c'est-à-dire à des formations qui ne sont pas mariables entre elles, parce qu'elles n'ont pas les mêmes intérêts, et c'est ce qu'il y avait déjà auparavant, conduit Olivier Faure, par exemple, à ne plus parler de la laïcité, parce qu'il n'arrive pas, finalement, à parler de ce genre de sujet de la même manière que LFI en parlerait. Donc, elle est dans une espèce de fabrication d'éléments de langage pour plaire à tout le monde, c'est-à-dire pour aller nulle part. Oui, mais plaire à tout le monde, a priori, dans l'entourage de... Pour revenir, on fait des va-et-vient entre Xavier Bertrand et Lucie Cassé. Lui aussi, a priori, il s'entraînerait bien avec certaines grandes figures socialistes aussi, et au Palais-Bourban, une trentaine de députés de gauche seraient intéressés par sa démarche. Il faut bien aussi qu'il y ait une forme de coalition aussi, François-Olivier Gisbert. Bah, de toute façon, c'est le sujet. C'est pas tellement le nom, pour l'instant, c'est le sujet. Moi, je serais moins sévère avec Xavier Bertrand que l'a été mon ami Johan, parce que c'est quand même... Bon, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves, en tout cas comme président de région, il s'est rassemblé, il est notoirement un bon président de région Hauts-de-France. Enfin, moi, je crois qu'on ne peut pas le jeter comme ça. Mais c'est vrai que l'idée que ce soit lui, non. Par exemple, je vois, on parle aussi, pas mal, comme ça, de Philippe Juvin, le docteur Philippe Juvin, vous savez, qui est un député LR, mais qui serait, comment dire, assez consensuel. Les noms, ça va continuer à circuler. Le sujet, c'est pas tellement ça. Jusqu'à quand ? Jusqu'à la fin des juifs. C'est-à-dire que je pense qu'on va passer aux choses sérieuses, de toute façon, fin août. Il y aura forcément, à ce moment-là, il y aura des décisions qui seront prises. Mais l'idée que ce soit des comités théodules qui désirent les candidats premiers ministres, enfin, on n'est pas tout à fait dans un... C'est pas tout à fait le retour à la 4ème République, quoi. Non, mais c'est totalement grotesque. Et surtout, quand je reviens là-dessus, il n'y a pas de démocratie à LFI, tout le monde le sait. D'ailleurs, bon, part sans vente. Et regardez Olivier Faure. Est-ce qu'il est premier secrétaire du parti ? Il paraît qu'il est premier secrétaire du PS. Enfin, dans les mêmes conditions que Maduro. C'est-à-dire qu'il a perdu les élections internes. Et puis, à un moment donné, il s'est proclamé vainqueur. Non, mais c'est une blague. Et ces gens-là donnent des leçons de démocratie. Ceux qui vont choisir les premiers ministres, non, mais tout ça est grotesque. Alors, au milieu de tout ça, on parlait du regain de popularité. Bon, pas grand-chose, de deux points du président Macron. Mais Gabriel Attal, lui, reste en tête de la course. 38% d'opinions favorables en ce mois d'août. Le Angélé ? Oui, mais ça, c'est normal. Oui, Gabriel Attal, il a marqué beaucoup de points pendant, finalement, sa très courte nomination de premier ministre, sa très courte nomination de ministre de l'Éducation nationale. Il a été, finalement, très doué sur la communication parce que c'est un bon communicant. On l'a dit, d'ailleurs, que c'était un gouvernement de communicants, que c'était une présidence de communication. Bon, ben, sur ce créneau-là, Gabriel Attal a été très bon. Il incarne, là aussi, en apparence, l'idée d'une certaine jeunesse, un trentenaire, on va dire, dynamique, qui n'a pas peur des déclarations chocs. C'est ce dont ont besoin, aujourd'hui, les gens, c'est-à-dire de savoir exactement... Il ne pourrait pas rester premier ministre ? Non, mais là, attention, il s'agit maintenant de ne pas sombrer avec le président. Il n'est pas fou, hein, Gabriel Attal. Son objectif, ce n'est plus maintenant de continuer à apporter ce qui est en train de devenir profondément impopulaire. Il n'est pas dans le suicide politique, Gabriel Attal. Là, maintenant, il a une carrière, puisqu'il a bien choisi de faire carrière en politique, et on peut le regretter aussi, par ailleurs. Mais il a choisi de faire carrière en politique. Il ne va pas sombrer avec le boulet, si je puis dire, qui a au pied le président de la République. Mais honnêtement, juste, France disait que les choses sérieuses allaient reprendre après les Jeux Olympiques. Oui, on est d'accord qu'en ce moment, les choses ne sont pas sérieuses. Et si on veut réussir, à mon avis, trouver une personnalité de consensus, il ne faut pas nécessairement la chercher dans les partis. Parce qu'il ne faut pas que ce soit nécessairement proposé par les partis, justement, parce qu'il n'y a pas de majorité. Il n'y a que des majorités en trompe-l'œil. Il y a un rassemblement national qui est le premier parti, mais qui n'est pas la première formation politique. Il y a une première formation politique dont les partis ne sont pas à eux seuls forts. Donc, en fait, je pense qu'il faudrait quelqu'un qui ait une expérience politique, mais qui soit actuellement hors des partis, c'est-à-dire hors des tractations et de petits jeux politiques, pour espérer pouvoir retrouver un peu la confiance des Français, qui est celle qui compte le plus, qui est finalement la donnée la plus importante. Eh bien, à suivre. En tout cas, en vous souhaitant de bon jour, François-Olivier Gisbert, vous regardez à fond ou pas ? J'adore, je vous l'avais dit la semaine dernière, on n'a plus de faire que ça maintenant, c'est normal. Et puis, on crie, on est émus. Je vous signale quand même, la ville de Marseille en ce moment, les cafés et tout ça est plein, les gens crient, les gens hurlent. Non, mais c'est la joie. Et puis, en plus, franchement, bravo la France et bravo les sportifs français. Eh bien voilà, on en restera là. Merci beaucoup, François-Olivier Gisbert. Merci beaucoup, Yoann, Gilet. Et à dimanche prochain, si vous le voulez bien.